... Bonsoir à tous. Merci Yannick pour les chants. C'est vrai que c'est des beaux chants, mais on a chanté « Voix, ma volonté se plie à la tienne par la foi. » C'est fort. Faire plier sa volonté à celle de Dieu par la foi. C'est Job qui dira « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et je crois que c'est la définition de la conversion. Quand on se convertit à Dieu, on choisit que ça soit non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu qui soit en premier dans notre vie. On a chanté aussi « Mon désir est de te plaire, d'accomplir tout ton dessein. » Est-ce que c'est votre désir ? De faire la volonté de Dieu. D'accomplir tout son dessein. On va méditer la parole de Dieu. Et on va aller dans l'Épitre aux Romains, au chapitre 12. Dans l'Épitre aux Romains, Paul va exposer le plan du salut par la foi et pour la foi. Et donc, comme dans toutes les Épitres de Paul, il y a toute une partie où Paul révèle les réalités spirituelles. Et à la fin de l'Épitre, il y a une partie très pratique sur ce que nous devons faire par la foi. Et donc, on va lire dans Romains 12, à partir du verset 14. Romains 12, verset 14. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. » Et ce dernier verset, dans la version à la colombe, il est traduit comme ceci, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et c'est sur ce verset que j'aimerais que l'on s'arrête ce soir. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Donc on voit de suite que lorsqu'on est confronté au mal, au fait qu'on nous fasse du mal, soit je vais me laisser vaincre par le mal, soit je vais être vainqueur sur le mal. On voit au final qu'il y a deux choses qui nous est demandées. Déjà la première, donc, c'est de ne pas nous laisser vaincre par le mal. Littéralement, c'est de ne pas nous laisser dompter ou surmonter par le mal. Vaincre, c'est quand quelque chose est plus fort que nous. Quand on est vaincu, on est entraîné par la personne qui est plus fort que nous. Et pour certains, le mal qu'ils vont recevoir va être plus fort qu'eux et va les entraîner. Et c'est vrai que s'il y a bien quelque chose qui caractérise le mal, quand on nous fait du mal, c'est que ça nous pousse au mal. Vous avez déjà remarqué ? Il suffit de regarder dans le monde. Quand on fait du mal à quelqu'un, il fait encore plus le mal. Le fait de souffrir, parce que quand on fait du mal à quelqu'un, on le fait souffrir, n'est-ce pas ? Le fait de souffrir, ça nous pousse au mal. Dans Job au chapitre 36 et au verset 21, il est écrit ceci. « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Donc quand on souffre, on est poussé, on est disposé à faire le mal. Et on voit qu'il y a cette expression de « rendre le mal ». En verset 17, Romain 12, 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » C'est-à-dire que le mal qu'on reçoit, on peut le rendre. Vous voyez, un peu comme avec un ballon, on se fait la passe. « Je reçois, je donne, je reçois, je donne. » « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 15, Paul, il dit ceci encore. Il dit « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. » « Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » « Ne rendez pas le mal pour le mal. » C'est quoi rendre le mal ? Si on devait donner un autre mot, c'est se venger. Ben oui, la vengeance c'est quoi ? La vengeance c'est punir quelqu'un pour le mal qu'il nous a fait. C'est faire du mal à quelqu'un à cause du mal qu'il nous a fait. Et là aussi, au verset 19, Romains 12, 19, il est écrit « Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés. » Donc on voit que la parole de Dieu nous enseigne à ne pas rendre le mal. Vous voyez, tout à l'heure on a dit « Ma volonté se plie à la tienne par la foi. » Alors des fois il y a certains commandements, c'est facile. Il y en a d'autres, c'est pas si facile que ça. Mais la parole de Dieu nous enseigne, en tout cas si j'ai choisi d'être un enfant de Dieu et de plier ma volonté à la volonté de Dieu, le Seigneur m'enseigne à ne pas rendre le mal, à ne pas me venger du mal que j'ai reçu. Parce que si, quand on me fait du mal, je fais du mal, si quelqu'un est méchant vis-à-vis de moi et que ça me rend méchant, si quelqu'un agit mal vis-à-vis de moi et ça m'amène à agir mal vis-à-vis de la personne, et bien c'est le mal qui a gagné. Si un méchant fait des méchants, et bien c'est le méchant qui a gagné, n'est-ce pas ? Si quelqu'un, en me faisant du mal, m'amène à mon tour à faire du mal, le mal a gagné. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Vous savez, à Caïn, Dieu lui dira, le péché est coupché à ta porte, mais domine sur lui. Donc il nous est dit de ne pas être vaincu par le mal, mais il nous est dit autre chose, mais surmonte le mal par le bien. Ainsi on relit Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc il nous est dit de ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais plus que de ne pas se laisser vaincre, il nous est demandé d'être vainqueur par le bien. C'est-à-dire qu'on peut surmonter le mal. On peut être plus fort, être vainqueur par le mal. Et on voit donc qu'il y a quelque chose de plus. Et c'est quelque chose de plus dont il nous est demandé de faire, c'est de faire le bien à ceux qui nous ont fait du mal. Et autant faire le mal quand on a reçu le mal, c'est être vaincu par le mal, autant faire le bien quand on nous a fait le mal, c'est être vainqueur du mal. Et au final, c'est tout simplement l'enseignement de Jésus. Mais c'est l'enseignement de base de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de... Là on ne va pas regarder un sujet profond en théologie. C'est vraiment quelque chose de très très simple. Et c'est quelque chose qui est la base de la vie du disciple. Dans Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, c'est le serment sur la montagne. C'est vraiment l'enseignement de base de Jésus. Dans Matthieu 5, verset 43, l'enseignement de Jésus, il est simple. Tout le monde peut le comprendre. Un enfant peut comprendre ce que Jésus enseigne. Matthieu 5, 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez, c'est-à-dire faites du bien, ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Vous voyez, c'est l'enseignement de Jésus. Paul répète ou applique à l'église de Rome ce que Jésus a enseigné. Et on voit que c'est l'attitude que Dieu a vis-à-vis de nous. Est-ce que Dieu nous rend le mal pour le mal ? Si c'était le cas, je crois que personne d'entre nous serait là ce soir. La Bible nous dit que Dieu patiente afin que nous arrivions à la repentance. Et l'enseignement de Jésus, il va le mettre en pratique. Et s'il y a bien un moment dans la vie de Jésus où on voit cet amour, où on voit Jésus qui va bénir ceux qui le maudissent, où on voit Jésus bénir ses ennemis, c'est l'or de la croix. Si on lit ensemble dans Luc 23, on voit dans ce chapitre la crucifixion de Jésus. Et on voit d'un côté la haine vis-à-vis de Jésus de toutes parts. Jésus, il est bombardé de haine à ce moment-là. Mais on voit que par la croix, Jésus va vaincre et va surmonter le mal en bénissant. Et oui, c'est la croix. Et si Jésus n'avait pas fait cela, mais personne d'entre nous aurait été sauvé. Si on a été sauvé, c'est uniquement parce que Jésus a accepté de nous bénir alors que par nos œuvres, par nos pensées, nous étions ennemis de Dieu. Alors on va lire ce passage, Luc 23, on peut lire à partir du verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu à peu les crânes, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant qu'il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait et l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Voyez ? Tout ce que Jésus fait, malgré le fait qu'on le crucifie, la crucifixion, c'est pas rien. Le mal fait à Jésus, c'est pas rien. Et vous savez que s'il a vécu la crucifixion, c'est à cause de nos péchés. Par mon péché à moi, j'ai participé à ce qu'on a fait à Jésus. parce que c'est le prix de mon péché que Jésus est en train de payer sur la croix. Lorsque je pêche, lorsque je fais le mal, je contribue au mal que l'on a fait à Jésus. Parce que c'est pour mon péché que Jésus est mort sur la croix. Et pour les péchés de toute l'humanité. Mais Jésus va dire « Père, Père, pardonne-le. » Et à ce brigand qui était en train de l'insulter juste avant, on le voit dans les autres évangiles, Jésus va lui ouvrir le ciel et lui dire qu'il sera avec lui dans le paradis aujourd'hui. Donc on voit combien Jésus va bénir ceux qui le maudissent. Et on voit au final qu'à la croix, le mal, le péché, a été vaincu par le bien. Il y a cette prière. Vous voyez ? « Père, pardonne-le. » Et c'est vrai que quand on nous fait du mal, ne pas rendre le mal, en d'autres mots, c'est pardonner. Pardonner, littéralement, c'est remettre une dette. Parce que quand on nous fait du mal, c'est comme si la personne avait une dette vis-à-vis de nous. Vous voyez, des fois, quand il y a des procès, on entend les gens qui disent « Je veux qu'il paye pour le mal qu'il m'a fait. » Vous voyez, il y a une dette. Il y a quelque chose qui doit être payé. Et bien pardonner, c'est remettre la dette. C'est accepter que l'autre ne paye pas. C'est ça le pardon. Et là, Jésus est en train de dire au Père, « Ne leur fais pas payer, je paye. » C'est ce qui se passe à la croix. Jésus est en train de payer pour les pécheurs. Un peu plus loin, on voit un disciple de Jésus qui s'appelle Étienne, qui là aussi va être lapidé pour sa foi. Il n'a rien fait de mal, mais on va le lapider. Et dans Actes, chapitre 7, verset 60, que va faire Étienne alors qu'on est en train de le lapider ? Il nous est dit, « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, » c'est-à-dire ne leur fait pas payer ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Il est mort. On voit donc qu'ensuite, les disciples de Jésus, ils ont fait la même chose que le maître a fait dans alors qu'ils recevaient le mal, ils ont béni. Et on voit que suite à ce qu'Étienne a fait, il y a eu un seul de Tarse qui s'est converti. Jésus enseigne, c'est vraiment l'enseignement de base, à pardonner. Et pardonner, c'est ne pas se venger. Pardonner, c'est ne pas rendre le mal. Et c'est même bénir ceux qui m'ont fait du mal. dans la prière du Notre Père, Jésus l'enseigne à demander à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez, une offense, c'est quoi ? Ce n'est pas un petit mal. Une offense, c'est quelque chose qui fait mal. Une offense, c'est quelque chose de grave. Et j'aimerais nous poser cette question. Quel est mon attitude face au mal qu'on me fait ? Est-ce qu'on vous a déjà fait du mal ? Est-ce que peut-être en ce moment on vous fait du mal ? Ça peut arriver. Et on y est appelé, c'est ce qu'on va voir. Mais quelle est mon attitude ? Est-ce que je suis disciple de Jésus ? Est-ce que je me comporte comme un enfant de mon Père Céleste ? Ou est-ce que je rends le mal ? Si je rends le mal, c'est que je me laisse vaincre par le mal. Et en faisant le mal, j'amène les autres à faire le mal. Mais si je porte ma croix, parce que c'est ça, Jésus va dire si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si je rends le bien quand on me fait le mal, un, je suis vainqueur sur le mal et puis deuxièmement je donne à l'autre la possibilité de se repentir. C'est ça les charbons ardents sur la tête de l'autre. Vous savez, les charbons ardents c'était à l'époque les femmes elles allaient chez le voisin prendre des braises, elles les mettaient sur une sorte de coupe sur leur tête puis elles ramenaient le feu à la maison. Quand je bénis l'autre, je donne à l'autre la possibilité de se tourner vers Dieu. Si un méchant ça fait des méchants, un juste ça fait des justes. Et de la même manière que Jésus nous a montré l'exemple et a béni mais combien d'hommes et de femmes et encore aujourd'hui ont été transformés et bénis à cause de ce que Jésus a fait. Et oui. Et on voit au final que c'est ce à quoi nous sommes appelés. On peut prendre un autre texte pour voir cela parce que cette pensée elle transparaît dans toute la Bible. Dans 1 Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 2, on voit cette réalité, on voit les aspects pratiques d'être disciples de Jésus. 1 Pierre chapitre 2 verset 11 Pierre il dit ceci donc aux disciples « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Vous voyez ? Le fait de faire des bonnes œuvres, de faire le bien, d'avoir une bonne conduite alors même qu'on nous traite comme des malfaiteurs, ça sert à ce que le jour où ils se convertissent, ils glorifient Dieu. Moi c'est ce qu'on a vu dimanche, de tout faire pour la gloire de Dieu. Quand je rends le bien pour le mal, je glorifie Dieu. J'honore le nom que je porte et je me comporte comme Jésus s'est comporté avec moi. et en faisant cela, je contribue au salut de ceux que je bénis. On continue le passage, on va lire tout le passage, verset 13. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Voyez, en pratiquant le bien, on peut réduire au silence et être vainqueur de ceux qui sont ignorants et insensés. Verset 16. « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Honorer tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions, des souffrances, par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, Lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Amen. Vous voyez, il nous a appelés à suivre les traces de Jésus. C'est un disciple, c'est ça. Si je ne suis pas les traces de Jésus, je ne suis pas un disciple. Il faut dire, je dis les choses peut-être un peu abruptement, mais bon, il faut dire les choses comme elles sont. Puisqu'on est dans un pierre, on peut aller au chapitre 3, verset 9. On retrouve cette pensée. En fait, on la retrouve dans toute l'épître de Pierre. On pourrait l'avoir lu en entier. On voit que ça transparaît. Dans un pierre 3, verset 9. « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, et là, il y a quelque chose de plus, afin d'hériter la bénédiction. bénédiction. » C'est-à-dire que le fait que je sois béni dépend de cette affaire-là. Quelqu'un qui rend le mal pour le mal, il ne faut pas qu'il s'attende à être béni de Dieu. Mais quelqu'un qui bénit alors qu'il est injurié ou qu'on lui fait du mal, alors il hérite la bénédiction. On continue, verset 10. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Vous voyez, l'exhaustement de la prière. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc on voit que de mon attitude dépend l'exhaustement à la prière ou pas. « Si je fais le mal, en fait, je résiste à Dieu. Mais si je fais le bien, même si on me fait le mal, j'ai Dieu de mon côté. » Verset 13 « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous et ayant une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Bon, ben c'est clair. Jésus dira « Aimez vos ennemis. » Alors c'est facile la théorie. C'est très facile. Là je pense que tout le monde va dire « Amen. » De toute façon c'est pas... J'ai fait quitter des textes et elle est développée. Mais concrètement c'est pas facile. je crois qu'on voit qu'il nous a dit qu'il faut suivre les traces de Jésus. Et je pense que la clé pour pouvoir suivre Jésus c'est de regarder à Jésus. Ben oui, si vous suivez quelqu'un vous faites comment ? Ben vous regardez la personne. Elle va à droite. Vous allez à droite. Elle va à gauche. Vous avez déjà suivi quelqu'un en voiture ? Oui. Et puis des fois la personne elle va un peu vite. Puis il y a un moment mince. Vous l'avez perdu de vue. Et quand vous l'avez perdu de vue à prochaine intersection vous êtes un peu perdu. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et bien je crois que spirituellement parlant le Seigneur il ne va pas trop vite. C'est simple à comprendre. Mais il faut garder en vue garder devant nos yeux ce que Christ a fait pour nous. Est-ce que j'ai conscience que le Seigneur pour moi a rendu le bien pour le mal ? Je crois que quand on est conscient de tout ce que le Seigneur a fait pour nous alors on peut faire la même chose que lui. Quand on est rempli de l'amour de Jésus pour nous et bien cet amour qu'on reçoit de lui c'est facile à le déverser pour les autres. La Bible dit qu'on est comme des vases. Le principe d'un vase c'est qu'il ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si à un moment je ne reçois pas l'amour de Jésus constamment ça va être difficile de le donner constamment. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Donc si à un moment j'ai du mal à donner à bénir alors qu'on me fait du mal peut-être qu'il faut qu'à nouveau je reçoive cet amour de Jésus qui lui m'a béni alors que je faisais le mal. Vous voyez on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si j'ai du mal à donner il faut que je reçoive plus et que je prenne du temps pour méditer la parole de Dieu et particulièrement ce que Jésus a fait pour moi. là il nous a dit d'aimer nos ennemis l'ennemi j'ai regardé dans le dans le grec c'est celui qui me déteste c'est celui qui a de la haine contre moi qui me déteste et c'est vrai que ce n'est pas facile mais des fois on voit que il y a ceux qui nous détestent qui peuvent nous faire du mal mais des fois il y a aussi ceux qu'on aime vous avez remarqué d'ailleurs plus on aime quelqu'un plus il a cette capacité à nous blesser vous avez déjà remarqué ça ? bah oui moi j'ai mon épouse parce qu'elle m'aime je peux la blesser bien plus facilement que n'importe qui et oui et si c'est vrai pour les ennemis à combien plus forte raison ça doit être vrai pour ceux qui nous aiment n'est-ce pas ? c'est quand même triste quand dans une famille ou entre frères et sœurs alors qu'on ne veut pas le mal de l'autre qu'on veut le bien mais bon comme on est des pêcheurs et qu'on se qu'on est des pêcheurs qu'on fait le mal consciemment ou inconsciemment c'est quand même triste quand on n'arrive pas à bénir même nos amis même nos frères et sœurs je crois que quand on en est là on est vraiment loin 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 de l'enseignement de Jésus qui nous enseigne à bénir même ceux qui nous maudissent voilà j'ai fini je crois que le Seigneur vraiment il nous on l'a chanté on le voit ma volonté se plie à la tienne par la foi je vous propose qu'on se recueille qu'on puisse incliner nos fronts et qu'on se on se place devant le Seigneur et je crois que la parole de Dieu c'est merveilleux mais Jésus va dire vous êtes heureux si vous connaissez ces choses pourvu que vous le pratiquiez et je crois que le plus important c'est pas d'entendre la parole de Dieu c'est de la pratiquer et la vraie foi ça consiste pas à adhérer à un message ça consiste à le pratiquer la foi sans les oeuvres elle est morte la foi sans une mise en action c'est pas la foi et j'aimerais vous poser les questions je rends concret le message est-ce qu'on vous a fait du mal est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui vous a fait mal est-ce que vous acceptez le commandement du Seigneur et est-ce que par la foi vous acceptez de ne pas rendre le mal et plus vous choisissez de rendre le bien si vous faites cela alors déjà si vous avez du mal à le faire regardez à Christ mais si vous le faites c'est sûr que c'est comme une mort c'est porter sa croix mais si vous le faites vous serez heureux vous aurez l'approbation de Dieu et vous donnerez à la personne qui vous a offensé la possibilité de se repentir et de voir au travers de votre comportement le caractère de Christ et la possibilité autant marquée de glorifier Christ le jour où il le visitera en fait bénir celui qui me maudit celui qui me fait du mal c'est faire ce que Christ a fait pour moi et c'est contribuer à montrer Christ à l'autre au travers de mon témoignage Amen merci Seigneur pour ta parole et merci parce qu'elle nous révèle ton sacrifice et que alors que nous étions tes ennemis Seigneur tu as prouvé ton amour envers nous en ce que Christ est mort pour nous et Seigneur merci parce que oui tu as surmonté le mal par le bien par la croix et merci parce que lorsque nous avons compris ce message lorsque nous avons entendu le message de l'évangile nous avons été touchés et merci parce que tu as transformé notre coeur parce que tu ne nous as pas rendu le mal mais que tu nous as rendu le bien et nous voulons te dire merci pour la croix et nous avons choisi Seigneur que tu sois notre Seigneur que tu sois notre maître nous avons choisi de nous charger de notre croix et de suivre tes traces et nous te demandons Seigneur que tu puisses nous aider à faire comme toi tu as fait pour nous et que tu puisses par ton esprit nous aider à cela Seigneur et nous y entraîner c'est ce que nous te demandons Père dans le nom de Jésus Amen Amen